La Côte d'Ivoire, terre fertile à la recherche et au développement agricole. La Société d'investissement pour l'agriculture tropicale, SIAT, transfère une partie de son activité de recherche dans le domaine agricole en Côte d'Ivoire. Information livrée ce lundi 7 avril au siège de la Société à Bruxelles en Belgique. C'est un centre qui va couvrir l'Afrique de l'Ouest, produire du matériel végétal de haute performance. Comme j'ai expliqué à M. le ministre, la surface est limitée, la pression démographique augmente tous les jours, pouvoir nourrir les gens, ça veut dire augmenter la production par unité de surface. La SIAT est déjà opérationnelle en Côte d'Ivoire avec la compagnie véhicule de Cavali qui a réalisé 28 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2013 pour une production de 21 000 tonnes de caoutchouc. Plus récemment, la société a décroché un projet dans le cadre du partenariat public-privé à Pricro. Il s'agit de réaliser 6 000 hectares d'éveillats, dont le planting a débuté ce lundi même. Pricro est un projet intégré de 12 000 hectares, comprenant 6 000 hectares réservés à la culture vivrière et à la préservation de la biodiversité. Le projet intégré de Pricro pour nous est un projet pilote qui montre la nouvelle vision du président de la République sur la production agricole, qui doit être durable, donc respectueuse de l'environnement, pour faire en sorte que les ressources naturelles qui sont limitées soient régénérées pour une production durable. Deuxièmement, un partage équitable des richesses qui sont tirées de l'exploitation agricole. Et troisièmement, des investissements au niveau des infrastructures socio-économiques de base pour améliorer la qualité de vie des populations rurales. La visite du ministre de l'Agriculture au siège de la CIAT a lieu en prélude à la conférence de haut niveau de la Commission de l'Union européenne pour le développement, sur le thème « Droits de propriété, la clé manquante pour éradiquer la pauvreté ». Il exposera alors sur la réforme agréée en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire